Qu'est-ce que c'est ce projet, Monk & Roll ? C'est un projet qui synthétise un peu ma passion pour le rock et pour le jazz. Le rock, c'est la musique que j'ai pratiquée quand j'étais ado, et le jazz, c'est la musique que j'ai fait pour vivre, c'est ma profession. D'accord, mais aujourd'hui vous êtes considéré comme un jazzman ? Oui. Enfin, tu es considéré comme un jazzman ? Je suis considéré comme un jazzman, mais il y a beaucoup d'influence, rock, pop, électro, et tout ça. Et Monk, Monk, c'est Thélénus Monk ? Oui. Pour toi, c'est qui ? Thélénus Monk, c'est un génie unique, irrépétible, inimaginable avant qu'il n'existe, de la musique afro-américaine. Ça veut dire que quand on travaille sur quelqu'un d'aussi grand, c'est quoi ? C'est une prise de risque, c'est une folie de faire un projet comme Thélénus Monk ? Je ne sais pas, parce que quand j'ai joué du Monk dans la façon classique, j'ai toujours des difficultés. Mais je me suis trouvé très à l'aise à jouer du Monk en rôle. Il faut avoir une culture rock'n'roll. Je peux dire que mon groupe, Danilo, Giovanni, Edzen, ils sont des musiciens qui peuvent jouer toute la musique. Ils sont très ouverts. Si on reprend ce projet qui me semble quand même assez original, parce qu'après l'hommage à Tina Modotti et Malcolm X, maintenant tu fais un troisième hommage à un personnage qui semble quand même excessivement important dans le monde du jazz. Et je crois que c'est quand même très bien reçu. Merci, j'espère. C'est vrai que c'est un projet qui marche très bien. Il y a deux ans qu'on tourne, surtout en France, en Italie, mais en Europe, en Allemagne, on était en Afrique. On joue pas mal de fois pendant l'année. C'est un projet qui marche bien. Pour revenir un peu à toi, il me semblait que tu as commencé avec la clarinette. Oui. Non, j'ai commencé avec la batterie. Ah oui, c'est vrai. Tu as commencé avec la batterie, ensuite tu es passé à la clarinette. Tu as craqué devant un sax quand tu avais 18 ans. Il a fallu que tu l'achètes et tu t'es mis à bosser comme un malade pour y arriver. Et puis, quand on te pose la question de savoir quel est l'instrument qui t'intéresse, tu nous expliques que c'est la guitare. Non, la guitare, c'est un peu vrai. Non, c'est la guitare, c'est l'instrument, c'est le son avec qui je suis grandi. Et c'est le son que j'ai rêvé quand tu es ado, quand tu rêves tout le temps, toute la nuit, de jouer, d'être sur scène, d'être musicien. Et moi, je suis grandi avec ce son-là, blues, rock, rock des ans 70, 80. Alors, qu'est-ce qui fait que, un, tu n'es pas fait de guitare? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je jouais la clarinette et j'improvisais toujours du blues, du pentatonique, du gamme un peu inventé. Copié dans les disques que j'avais, que j'écoutais à l'époque. Et bon, j'arrive quand même à faire du banding et avec le distorseur, avec un effet, un multi-effet pour guitare. J'arrive quand même à obtenir un son de guitare avec qui j'ai grand plaisir de jouer. D'accord, mais ce serait peut-être quand même plus facile de prendre une guitare pour faire des sons de guitare. Mais non, parce qu'avec, comme ça, j'ai d'apprendre la guitare, la guitare que je joue très peu, quoi. Avec le sax, je n'ai plus confiance, je peux être... Et alors, pourquoi, pourquoi vouloir faire aujourd'hui du jazz, puisque tu expliques que ce n'est quand même pas ta musique d'origine? Parce que j'aime, le jazz, c'est une musique, c'est une musique que j'aime. Je l'ai découvert après, mais c'est une musique que j'aime beaucoup. Mais en fait, j'aime toute la musique. Je ne me pose pas la question de jouer au jazz, au classique, au classique, je n'ai plus capable, quoi. Mais au rock'n'roll, j'aime bien vraiment mélanger les trucs, quoi. Et sortir en musique, j'espère, originale. J'espère. Sous-titrage ST' 501